... Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Si mon Seigneur te bénisse, c'est vraiment un message important dans le sens où on arrive vraiment à la fin. Chacun doit s'examiner. Chacun doit s'examiner. Ses motivations, s'il est encore dans la parole, parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Et moi personnellement, je ne veux pas rester. Chacun doit s'examiner réellement. Comme le dit Paul, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. On va prendre un passage dans Luc. Pendant que Simon parlait, j'avais vraiment cette pensée. On va essayer de partager un petit peu ensemble. Dans Luc 18, c'est la parabole du juge unique. Je vais commencer. Et il leur proposa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait une veuve qui venait souvent lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais après cela, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte personne. Néanmoins, parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice. De peur qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur lui dit, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il euse de patience avant d'intervenir pour eux ? Je vous le dis que bientôt, il les vengera. Et là, une question qui est capitale. Et importante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur terre ? Et je nous pose cette question aussi aujourd'hui. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il nous trouvera dans la foi ? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le ciel qui nous attend. Et ça me fait penser aussi à Jean 15, justement. On va prendre Jean 15. Jean 15, voilà. C'est une petite parenthèse, vous savez, c'est vrai que parfois on ne comprend pas comment le Seigneur agit, mais Dieu veut renouveler la crainte dans nos cœurs. C'est l'étante d'Anania Saphira. Dieu veut renouveler la crainte de son nom dans nos vies. Parce qu'il y en a assez de jouer avec son nom. Assez de voir des séminaires où on vous promet de la prospérité, des clés pour réussir, quoi que ce soit. Assez de voir des personnes qui prêchent un faux Jésus, qui ne s'intéressent pas au Seigneur. Assez. On en a assez. Et tous ceux qui y vont, parce qu'il y en a qui vont ici, il faut se poser une question. Depuis toutes ces années où on entend des séminaires, les 7 clés de la réussite, viens et tu seras béni, viens et tu auras la prospérité, tout ça. Depuis le temps qu'il y a ce genre de séminaires qui sont prêchés ici et là, dans le monde entier, et qu'on ne voit aucun résultat, il faut se poser une question. Qu'est-ce que ces gens prêchent ? Vous les chrétiens, nous autres, on doit être attentifs. Attentifs. Dieu ne viendra pas te voir en fonction de la foi que tu as par rapport à un autre. C'est ta foi qui va regarder. On doit faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, à notre vie. Arrêtez d'être dans l'apparence. On crie dehors, on ment dehors et ici on fait les pieux. Stop. Si c'est Bal qui est Dieu, allez vers Bal. Si c'est Jésus qui est Dieu, suivez Jésus. C'est tout. Que celui qui se souille, se sougouille encore. Et celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. On a besoin de Jésus. Il faut arrêter de boiter. On n'est plus dans le temps des boitages, il faut se décider. Vous savez, je vous donnais un témoignage. J'ai un frère, une personne qui est retournée dans le monde, qui m'a appelé il y a deux ou trois jours. Il était avec nous. Il va dans le monde. Il m'appelle hier. Ça faisait longtemps qu'on essayait de le rejoindre. De le joindre, pardon. Il me dit, David, je suis païen encore aujourd'hui, mais je me rends compte qu'il n'y a rien dans le monde. Et j'aimerais revenir au Seigneur. Je prie vraiment maintenant pour essayer de revenir au Seigneur. Mais ce genre de personne-là, quand il a commencé à tomber, il a été dans le monde à fond, il n'avait pas commencé à faire l'hypocrisie. Non. Le Seigneur va vomir les tièdes. Il va les vomir. Les vomir. Les tièdes, c'est qui ? C'est des personnes qui font profession parfois d'être chrétiens. D'accord ? Mais à côté, il y a toujours quelque chose de caché. Les hypocrites. Ce n'est pas forcément des gros péchés visibles. Hypocrisie. Ça peut être... On doit s'examiner. Mais Jésus va revenir. Et beaucoup vont rester. Moi, ça me fait peur. Cette parole, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Est-ce que réellement je crains Dieu ? Est-ce que j'honore son nom ? Est-ce que je ne prends pas son nom en vain ? Parfois, je me pose la question, parce que des fois, on peut être là comme ça à part en déversé. Mais est-ce que réellement c'est conduit par le Seigneur ou est-ce que c'est ta chair ? Parce qu'il faut faire attention. On ne joue pas avec Dieu. Et ma prière en ce moment, vraiment avec le Seigneur, c'est que cette crainte ne me quitte pas et qu'elle revienne encore, qu'elle grandisse encore. Parce que là, le monde est froid. Quel christianisme avons-nous reçu ? Le christianisme de Bénéine ? Celui de Canetaguine ? Quel christianisme avez-vous reçu ? Quelle foi avez-vous reçu ? On est content, alléluia. Comme il disait à Simon, juste avant, c'était chaud. Mais qu'est-ce que toi, tu as appris ? Quand on voit des miracles, Jésus allait ressusciter Lazare. Alléluia ! On se dit peut-être que nous-mêmes, on était Lazare, on était mort. On est peut-être mort pendant que le message est prêché. Et on a besoin d'être réveillé. Mais non. Notre orgueil. On veut être plus. On veut être au-dessus. Et regardez ce que dit Jean. chapitre 15. Je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Ça veut dire c'est quoi ça ? C'est des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui sont en Christ, mais qui ne portent pas de fruit. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes ? On les retranche. Eh oui, on les retranche. Pour le feu. Portes-tu des fruits ? Les fruits, c'est la preuve de ta conversion. Ce n'est pas les dons. Tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons. Non. Matthieu 7, pour tout le monde. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Seigneur, mais j'ai, attends, j'ai soutenu le pain quotidien. Seigneur, mais attends, je suis venu à Évry, mais je lisais ta parole. Dehors, vous qui commettez l'iniquité. Les fruits, les fruits sont la manifestation visible de ta conversion. Portes-tu des fruits selon Dieu ? Portes-tu des fruits selon Dieu ? Esaïe dit, l'âne connaît son possesseur. C'est bien, mais Israël ne connaît rien. Connaît-on vraiment le Seigneur ? Est-ce que l'on sait ce que Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi ? Il t'a sauvé, pourquoi ? Pourquoi le Seigneur t'a-t-il sauvé et tu es encore sur terre ? Tu ne crois pas qu'il y a du travail à faire ? Tu ne crois pas qu'on doit aussi régler certaines choses de notre propre vie ? Parce qu'on avance, bien sûr. On avance. On a un problème, notre génération a un problème. Et la solution, c'est Jésus. On a besoin de retourner réellement à ces temps d'intimité intime avec le Seigneur. Personnel. Ce n'est pas je vais à l'église, c'est bon, ou je vais à l'assemblée, je vais prier un peu là-bas. J'ai fait le quota de ma semaine. Non. Et quand bien même tu pries. Ah oui. Quand bien même tu justes, tu pries comme ça. Il faut chercher à le connaître, le Seigneur. Moi j'ai peur. Peur. Je n'ai pas envie de rester. Pas du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien dehors. Jésus est tout. Il y a une dame comme ça un jour, un petit témoignage, qui... C'est une dame qui chantait beaucoup. Elle a eu une belle voix. Et un jour, par contre elle était pauvre, pauvre. Elle habite au Brésil. Et à chaque fois qu'elle devait aller se réunir avec des frères et sœurs, peu importe l'endroit, elle était à pied. Et des fois il pleuvait. Elle vivait dans la misère. Ses parents vivaient dans la misère. Mais elle avait une belle voix. Et un jour Satan vient dans sa chambre. Il lui dit écoute, je te propose de subvenir aux besoins de tes parents. Je te propose de te faire acclamer par la foule. Il a fait comme ça, il est sur le mur là. Il lui a montré plein de gens qui étaient en train de l'acclamer. Je te propose la gloire. Tu ne marcheras plus pieds nus. Tu n'utiliseras plus les vêtements que les gens te donnent. Vous savez ce qu'elle a répondu ? Elle lui a dit, si tu es capable de me donner la paix que Jésus me donne, alors, mais comme il n'était pas capable, elle a pris position. Et Satan lui a dit, la guerre est déclarée. Et jusqu'aujourd'hui, elle s'accroche. Elle s'accroche. Parce que lorsqu'il pleut comme ça, avec sa famille, et qu'elle commence à prier avant de partir de la maison, la pluie s'arrête. Le temps d'Elie n'est pas fini. Il y a des hommes qui aiment Dieu. Il y a un reste qui aime Dieu. S'il y en a qui ne veulent pas se sanctifier, nous, nous sommes de ceux qui voulons nous sanctifier. De ceux qui nous voulons élever Jésus. Nous voulons lui donner la place qu'il mérite. Parce que Dieu là, ce n'est pas un mendiant. Regardez ce que dit Amos 5. Dieu, ce n'est pas un mendiant. Il a voulu, dans le temps passé, les prémices des fruits. Le meilleur des fruits. Et il demande aujourd'hui ta vie. Amos était un berger. Amos, chapitre 5. Voilà. La Bible dit Verset 6 Cherchez Yahweh et vous vivrez. De peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la consume sans qu'il n'y ait personne à Bethel pour l'éteindre parce qu'il change le jugement en absinthe et qu'il renverse la justice. Cherchez celui qui a fait les pléiades et l'orion qui change les profondes ténèbres en aube du matin et qui obscurcit le jour en nuit qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre Yahweh est son nom qui renforce le ravage contre le fort tellement que le ravage entrera dans la forteresse. Ils haïssent à la porte ceux qui les reprennent et ils ont en abomination celui qui parle en intégrité. C'est pourquoi puisque vous opprimez le pauvre et lui enlevez la charge de froment vous avez bâti des maisons en pierre de taille mais vous n'y habiterez pas vous avez planté des vignes délicieuses mais vous n'en boirez pas le vin car j'ai connu vos crimes ils sont en grand nombre et vos péchés se sont multipliés vous êtes des oppresseurs du juste et des preneurs de rançons et vous pervertissez à la porte le droit des pauvres c'est pourquoi l'homme prudent se tient dans le silence en ce temps-ci car les temps sont mauvais recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et qu'ainsi Yahweh le dieu des armées soit avec vous comme vous l'avez dit haïssez le mal et aimez le bien et établissez la justice à la porte peut-être Yahweh le dieu des armées aura pitié des restes de Joseph on a besoin de changer de coeur d'avoir un coeur pour Dieu de se dire que lorsqu'on fait une erreur Dieu n'est pas injuste il n'est pas un grammy il est miséricordieux si tu fais une erreur et bien on se repent et on demande au Seigneur de changer la plus belle oeuvre que le Seigneur moi de mes yeux c'est quand je vois une personne transformée par l'évangile transformée par la parole de Dieu transformée par Jésus et seul Jésus peut faire j'ai compris une chose tu ne changeras jamais personne mais Jésus lui oui Jésus peut changer il peut changer ta famille il peut changer la situation dans laquelle tu es mais recherchons premièrement quoi le royaume des cieux et ça justice le ciel ton coeur regarde à ton coeur quel était l'état où tu as pensé pendant l'événement par lequel tu passais est-ce que tu étais en train de murmurer sur ton frère regarde ton coeur et si tu constates que tu as ça et bien va prier Seigneur regarde pardon j'ai mal agi c'est pas selon toi non et pour finir psaume 51 on sert un grand Dieu un grand Dieu il mérite le meilleur de nous même et comme disait Simon sortons de la distraction sortons des murmures des trucs là il y a des trucs bizarres qui ne servent à rien ça ne sert à rien et j'aime ce psaume j'aime le psaume 51 de David je l'aime beaucoup il me fait du bien souvent on va le lire ensemble et on finira ici chapitre 51 psaume de David au chef des chantres lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba vous voyez ici c'est à partir du moment où David avait péché il avait sorti de sa vision Dieu et il avait eu en fait dans son coeur le péché et il dit oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi parfaitement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi j'ai péché contre toi contre toi seul et j'ai fait ce qui déplait à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu prends plaisir à la vérité au fond du coeur et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi purifie-moi de mon péché avec de l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un coeur pur et renouvelle en moi un esprit ferme crée en moi un coeur pur cherchons à connaître le Seigneur et à le craindre pour que lorsqu'il reviendra il nous trouvera dans la foi et il y a ce chant là que j'aime bien c'est purifier mon coeur on va se lever et on va prier au Seigneur et dans ton coeur dis lui ce que tu veux mais retournons à l'essentiel retournons à la louange à l'adoration retournons à ces temps qu'on a perdu dans le passé à ces temps où parfois on était zélés on avait le feu on voulait du Seigneur on était amoureux de lui mais les circonstances ont fait qu'on a commencé à perdre cet amour à rentrer dans une manière une sorte de religion juste parce qu'il y a des choses qu'on devait faire Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio